Alors, petite démonstration de ma petite table basse interactive et lumineuse. Je vous montre ça tout de suite. Donc là, elle est en train de démarrer. Et l'écran de chargement. Voilà, donc là, ça m'a dit qu'elle a réussi à se connecter au Wi-Fi. Et voici donc là, par défaut, l'écran d'accueil, c'est l'affichage de l'heure. Donc là, il est 15h13. Donc ici, j'ai un nunchuk qui est attaché. Un petit nunchuk, le nunchuk de la Wii. Il va me permettre, en appuyant sur le bouton C, ici, de venir choisir une application. Donc là, par exemple, je peux afficher la température et l'humidité dans l'appartement. Il fait 20 degrés actuellement avec 47% d'humidité. Les couleurs changent en fonction de si la température est trop élevée ou si l'humidité est trop élevée ou pas assez. Pareil, ça change. Ça prend des couleurs bleues, jaunes, enfin, voilà. Pour indiquer si on est dans les bons paramètres. Alors, on peut faire afficher un petit texte qui défile. Par exemple, ici, « Bienvenue chez nous ». Alors, on a simplement quelques petites animations qui peuvent être des lampes d'ambiance, on va dire. On a plusieurs modes de fonctionnement. On peut avoir juste le contour si on veut quelque chose de moins lumineux. Ou bien une seule couleur qui passe par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà, par exemple. Alors ensuite, on a d'autres animations. Celle-ci est un petit peu plus psychédélite peut-être. On peut faire afficher, évidemment, des petits dessins. Voilà, une smiley, un pic, un cœur. Je n'ai pas encore le carreau et le trèfle, mais ça ne va pas tarder. Et on peut jouer à Tetris aussi. Voilà, donc là, j'ai mis en pause. Voilà, on peut jouer à Tetris. Donc, tout se fait avec le nunchuk. Voilà, donc là, je peux faire des sens plus vite aussi, si je veux. Voilà, c'est un peu comme un vrai Tetris. Voilà. On peut faire tourner les pièces avec le bouton Z, ici. Donc là, je devrais peut-être changer de stratégie, maintenant. Et puis, si on appuie en bas, ça fait aller plus vite, comme dans le vrai Tetris. Voilà. Alors, le score est affiché sur l'écran LCD, qui est là en bas. Pour le moment, je n'ai pas un gros score. Je vais essayer de vous faire une mie, quand même. Ce n'est pas gagné. Ce n'est vraiment pas gagné. Je ne suis pas très bon à Tetris, ça se voit sans doute. Alors, en plus, là, il n'y a que 11 cases en hauteur. Donc, on a très vite fait d'arriver à remplir l'écran. Ce qui va se passer, voilà. Donc là, j'ai perdu. Et donc, ça m'affiche que j'ai 0 points. J'ai un système qui permet, par exemple, quand on fait des soirées blind test, donc on a des chansons à reconnaître. On a souvent deux équipes. Donc, en fait, on peut venir stocker le score ici. Voilà. Si on s'est trompé, on peut revenir en arrière. Et puis, on peut, voilà. Donc, ça permet d'avoir un affichage des scores qui est toujours visible de tout le monde. Et c'est plutôt sympa. Sinon, un truc que j'aime beaucoup, c'est l'écoliseur. Donc, pour ça, il faut que je mette de la musique. Alors. Sous-titrage ST' 501 Voilà. Donc, ça, c'est une petite démonstration de ce que c'est faire ma table. Il y a des améliorations qui sont prévues, évidemment, avec l'installation d'un Raspberry Pi. Là, j'ai qu'un Arduino pour le moment. Un Arduino avec quelques capteurs. 121 LED, 11 par 11. Donc, c'est des LED RGB, bien évidemment. Un capteur de température, d'humidité. Ce qu'il faut pour gérer le nunchuk. Et puis, donc, le petit écran. Alors, je vais vous montrer le petit écran d'un peu plus près. Voilà. Donc, le petit écran LCD, voilà, qui affiche l'application en cours. Alors, il y a une adresse IP, parce qu'en fait, c'est prévu qu'on puisse commander la table via une interface web qui sera disponible à cette adresse. Donc là, il y a déjà un serveur web qui tourne, mais il n'y a pas l'application qui va bien. D'accord ? Donc, je suis en train de développer ça. Donc, voilà. Et quand on appuie sur le bouton C, ici, on passe en mode choix de l'application. Et ensuite, avec la manette, on choisit. Voilà. Par exemple, l'horloge. Donc, l'horloge, bon, ça affiche évidemment l'heure ici. Ça l'affiche aussi ici. Voilà. Voilà. Alors, ça garde. Vous avez vu tout à l'heure le score, cette histoire d'équipe de blind test, par exemple. En fait, il garde. Tout est gardé. Donc, la Tetris, il a gardé mon précédent score, malheureusement. Là, j'avais choisi d'afficher le cœur ici. Tout est... Il conserve. Les applications tournent toujours, en fait. L'arc-en-ciel. Et vu que, comme je vous l'avais montré, il y a trois modes sur l'arc-en-ciel. Il y a ce mode-là, ce mode, juste le contour, ou alors la même couleur qui change. En fait, on a une information 3 sur 3, 1 sur 3, 2 sur 3. Voilà. En fait, on change en appuyant sur Z. Ça, c'est dans toutes les applications qu'on a vues. Il y a des affichages qui peuvent être un peu différents. En appuyant sur Z, en fait, on peut switcher d'affichage. Par exemple, l'horloge... Il n'y a pas d'autres affichages. Si on peut l'avoir en mode inversé, je crois. Voilà. En fait, c'est écrit en noir sur fond bleu. Alors, c'est moins visible. Voilà. On peut changer les couleurs dans la plupart des applications. On peut changer les couleurs simplement en déplaçant avec la manette. Comme ça, en fait, on fait des filets. On passe à peu près par toutes les couleurs. Voilà. Donc, si on préfère le rose fuchsia, voilà, on peut très bien choisir ça. Alors ça, par contre, c'est pas conservé d'un redémarrage à l'autre. Voilà. Ben voilà, c'est à peu près tout. Je ne peux pas vous montrer l'intérieur puisque tout est bien fermé. À l'intérieur, beaucoup de fil. Un Arduino, un circuit pour l'horloge. Enfin bon, il y a pas mal de choses. J'ai quelques photos que je publierai avec tout ça. Voilà. J'espère que cette petite table vous plaît. Et puis, je vous dis à bientôt pour de futures améliorations. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada